Suivez ce scénario jusqu'à la fin. Ce serpent est une grande dame démoniaque venue des enfers pour détruire la vie des humains sur Terre. C'est inadmissible. Voici cette petite jeune fille qui rentrait des cours de répétition toutes joyeuses, et elle a croisé ce serpent. Puis elle a couru pour aller se cacher. La voici qui est venue se cacher par ici, et décidait de voir les actions de ce serpent. La voilà qui a changé d'apparence, et la jeune fille était choquée. C'est comme ça que ces démons la font pour se transformer en humain pour malmener l'être humain. Puis elle s'est relevée. Regardez. Elle a fait apparaître dans sa main droite un petit sac et ses sandales. Ce n'est pas possible. Puis elle les a portées. Cependant la petite fille était toujours cachée, et observait ce qu'elle est en train de faire. Puis elle est allée commencer sa mission. Regardez comment les démons sont sexys pour attirer les hommes sur elle, afin qu'ils tombent dans son piège. « Femmes, prenez très bien soin de vos maris pour qu'ils ne tombent pas dans ce genre de situation. » La petite fille était en train de la suivre, et elle s'est retournée, mais n'a vu personne. Abonnez-vous pour la suite. « Elle s'est arrêtée, puis s'est retournée, mais n'a vu personne. » La petite fille s'est cachée où elle ne pouvait s'imaginer. Puis elle s'est retournée, et s'est en allée. Cependant la petite est sortie de sa cachette, et continuait à la poursuivre. Elle allait comme ça coucher avec l'oncle de la petite fille. La voici qui est rentrée, et fermait la porte à clés. Puis elle est allée déposer son sac. Voici alors son oncle et la sorcière qui venaient à la maison pour faire le truc. Ils frappaient à la porte, puis la petite est sortie pour venir les ouvrir la porte. Puis ils sont entrés. Elle les souhaitait la bienvenue. Il lui demandait comment va son école, et elle a dit bien. Il dit alors à sa nièce qu'il la présente sa femme, et que c'est elle qu'il va épouser. La petite fille était choquée de savoir que c'était la sorcière qu'elle a vue sur son chemin. Mais elle dit à son oncle de ne pas épouser cette femme. Il lui demandait le pourquoi. Elle dit à son oncle qu'elle la connaît, et qu'elle n'est pas une humaine. Il a arrêté sa main en lui disant, tu la connais où ? Ferme ta bouche. La sorcière lui demandait si sa nièce avait pété un câble. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Abonnez-vous pour la suite. Elle lui dit qu'elle connaît cette femme, et qu'elle n'est pas un être humain. Son oncle lui dit, tu la connais où ? Ferme ta bouche. Elle lui demandait si sa nièce était normale. Mais elle lui dit qu'elle l'a vue se transformer en serpent lorsqu'elle rentrait des cours. Elle demandait à son fiancé qui est cette petite fille pour lui. Mais il lui dit que c'est sa nièce, et qu'elle divague souvent. Mais elle lui dit qu'elle en a marre. La petite lui dit qu'elle ne divague pas, et qu'elle dit la vérité. Son oncle lui dit de fermer sa bouche, sinon il va la taper. Elle voulait porter main sur elle, mais son fiancé lui dit de se calmer. Sa nièce lui dit qu'elle ne fait que juste dire la vérité. Elle dit à son oncle qu'elle veut juste détruire sa vie. Son oncle ne croyait pas, elle voulait s'en aller, mais il lui dit de se calmer, et que sa nièce est en train de divaguer. Il lui dit de regarder qu'elle est bien une humaine, mais la petite fille leur dit qu'il n'entrera pas dans la chambre avec elle. Mais il lui dit de regarder comment elle est belle. Elle lui dit que c'est une sorcière qui veut détruire sa vie, et qu'elle ne va dormir dans cette maison avec eux. Il lui dit de fermer sa bouche, et d'aller plutôt réviser ses leçons. Abonnez-vous pour la suite. Elle lui dit qu'elle ne dormira pas dans cette maison. Mais il lui dit de regarder comment elle est belle, et qu'elle n'est pas une sorcière. Elle lui dit que c'est une sorcière, et qu'elle veut juste l'ôter la vie. Mais il lui dit d'aller dans sa chambre, et de réviser ses leçons. Que comment elle peut traiter sa fiancée très belle de sorcière. Il allait faire le truc avec elle, mais la petite persiste en disant qu'ils n'entreront pas dans cette chambre tous les deux. Elle dit qu'elle l'a vue se transformer en serpent, puis elle est devenue humaine. Elle lui dit qu'elle n'est pas normale, mais la petite lui dit qu'elle sait ce qu'elle dit. Mais il lui dit, tu as sûrement piqué une crise de folie. Elle lui dit qu'elle est normale, et qu'elle dit la vérité. Sa fiancée voulait battre sa nièce parce qu'elle disait la vérité, mais il lui dit de se calmer, et de se ressaisir. La petite était audacieuse en disant que tu es une sorcière. Elle dit qu'elle va le prouver qu'elle est une sorcière. Elle commençait par invoquer le nom de Jésus-Christ, et la sorcière était gênée en lui disant de fermer sa bouche. Elle envoyait le feu du Saint-Esprit dans son corps. Abonnez-vous pour la suite. Elle lui dit, tu es une sorcière, c'est la vérité, tu es une sorcière. Elle commençait par la suite à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur elle. La sorcière lui dit de fermer sa bouche, mais la petite continuait sa prière. Elle l'envoyait le feu du Saint-Esprit, et elle commençait par s'agiter à tort et à travers. Son oncle était dépassé, et ne comprenait plus ce qui se passait. La petite fille continuait sa prière, et allait envoyer le feu du Saint-Esprit. La prière, c'est la clé. Voilà pourquoi il est toujours important de prier, car les démons n'aiment pas la prière. Son frère l'a arrêté en lui demandant d'arrêter, mais la petite fille ne s'arrêtait pas. Elle s'est métamorphosée en serpent comme la petite fille l'avait dit à son oncle. C'est inadmissible. Son oncle se mettait aussi à l'envoyer le feu du Saint-Esprit. Car il l'est écrit où deux personnes s'assemblent à mon nom, je suis présent. Seule la prière est la clé. Elle a finalement disparu, et il se mettait par remercier l'éternel Dieu Tout-Puissant. Son oncle a vu que sa nièce avait raison, et la remercia de l'avoir sauvée la vie. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'était la fin de cet épisode, et merci de m'envoyer des cadeaux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada